Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos des personnes qui se bougent pour vivre et atteindre leurs rêves. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Steve Doupeux, un O0log, attention, et c'est une personne que j'admire énormément, que je respecte profondément, une personne que j'ai vu progresser de zéro à 5000 abonnés sur sa chaîne YouTube en deux ans. Et donc là, aujourd'hui, Steve va nous donner, nous montrer ses rêves, ce qu'il met en place pour les vivre et aussi ses peurs, ses doutes. Bref, plein d'outils, donc restez bien attentif pour cette interview. Maintenant, Steve, est-ce que tu peux te présenter ? Quelle présentation de ouf tu viens de nous faire, quelle introduction incroyable, Pierre. Waouh, bravo, quelle évolution. Depuis la dernière fois, on a fait une interview ensemble. Vraiment, tu as progressé grave. Vraiment, bravo. Alors, je te chambre un peu, mais vraiment, merci de m'avoir invité. Ça me fait plaisir à chaque fois de répondre à tes invitations. Tu sais à quel point il y a quelque chose qui se passe. Je te le dis souvent, je sens emploie vraiment le grand leader. Et donc, j'ai toujours plaisir à venir répondre à tes questions. Tu me demandes de me présenter. Moi, ce que j'aime dire maintenant, c'est que je suis… J'ai presque envie même de dire… C'est vrai que par raccourci, je vais dire « je suis ». Mais j'ai presque envie de dire « je fais au zéro. » Je fais au zéro log parce que j'ai envie de m'identifier à une activité. Donc, je fais au zéro log, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à oser être et vivre une vie qui fait en vie. Et quand je dis les personnes, ce sont à la fois les professionnels du bien-être que j'accompagne à développer leur activité, que ce soit en ligne ou hors ligne, tout en étant non intrusif, non invasif, sans être un marketeur qui est tendant à mettre le pied dans la porte et à bourrer le crâne. Donc, je suis toujours dans un marketing bienveillant pour ces personnes-là qui, je sais, sont très attachées à être respectueux de leur propre intégrité et aussi leur valeur et celle de leur client ou patient, selon comment ils les nomment. Ça, c'est ma première, on va dire, ma première casquette. Et j'ai une autre casquette quand même qui est très importante. C'est ça aussi d'accompagner les particuliers qui sont aussi des porteurs de projets, en fait, qui ne se sont peut-être pas encore toujours lancés ou qui se sont lancés, mais qui sont quand même pas mal dans l'auto-sabotage, etc. Donc, j'accompagne aussi ces porteurs de projets à vivre cette vie qui fait en vie. Et les deux, évidemment, se rejoignent très souvent parce que les deux font la quinte la plupart du tout. C'est clair. Super, Steve. Et alors, du coup, la question, c'est quel est maintenant ton plus grand rêve inavoué jusqu'ici ? Le plus grand rêve inavoué. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir avoué mes grands rêves parce qu'en fait, je suis un vrai rêveur. Et j'ai même écrit une chanson là-dessus. Je crois que j'ai dû, je crois, avouer tous mes rêves. Mais par contre, je ne les ai évidemment pas tous réalisés. Écoute, dans la conversation, si j'ai un rêve inavoué qui me vient, je te le dirai. Mais il y a un rêve, évidemment, que j'aurais aimé faire et qu'il n'est pas trop tard. Et que j'ai un petit peu fait quand même, ça aurait été d'être acteur de cinéma ou de faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai fait des films. Ce sont des films documentaires. Je me suis vu sur grand écran au cinéma. Ce dont je n'aurais jamais imaginé que ce soit possible en réalité. Et ça l'est, a priori. Mais j'ai ce rêve quand même de jouer dans un film, tu vois, un film, vraiment un film d'aventure, un truc comme ça. Ok. Et du coup, Steve, nous, on s'était vu il y a deux ans. Il y avait eu un interview il y a deux ans. Voilà, vous pouvez retrouver l'interview ci-dessous. Là, en deux ans, il y a eu une évolution. Enfin, moi qui te suis de près via les réseaux sociaux. Enfin, tu es à plus de 5000 abonnés sur la chaîne YouTube aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est ton moteur en fait ? Parce que là, finalement, tu réalises tes rêves. En tout cas, je pense que ce qui se passe, c'est que j'ai perdu mes cheveux. Et c'est quelque part… Bon, j'ai aidé un peu, j'ai rasé. Mais ce que je vais dire par là, c'est qu'il y a peut-être une forme de sagesse qui vient avec. Ou en tout cas, quand je dis que je suis osérologue, c'est aussi parce que j'accompagne les personnes à oser être. Avant même de vivre une vie qui fait envie, il y a la notion de oser. Mais peut-être que le mot le plus fort, évidemment, c'est souvent être. Donc, oser être soi, ça amène à devoir apprendre à se connaître, évidemment. Et puis après, à oser se montrer et être qui l'on est vraiment. Et je crois que ce qui fait que mon évolution est scalée aujourd'hui, parce que je dois bien reconnaître qu'on n'est pas nombreux à évoluer aussi vite, à avoir évolué aussi vite, c'est ce que me disent mes mentors. C'est probablement que de plus en plus, justement, j'incarne mon message en osant être qui je suis. Il y a quelques… On aurait fait cette interview il y a deux ans. Ça a été le cas d'ailleurs il y a deux ans. Mais même si on l'avait fait en ligne, j'aurais mis une chemise, j'aurais mis un truc, classe, tu vois. Là, je suis juste… Je suis en short, tu vois. Mais en fait, tu vois, c'est OK pour moi. C'est-à-dire que maintenant, j'arrête de me faire croire que je dois être quelqu'un de sérieux parce que je fais un coaching, un développement personnel. J'ai juste envie de le faire à ma sauce en étant moi-même. J'ai envie d'avoir le droit d'être imparfait, d'avoir le droit d'être vulnérable. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui va faire que les gens, ça match, ils accrochent. Parce que dans le monde du développement personnel, il y a tellement de « il faut », « tu dois », de « ci », de « là », machin, ça devient hyper chiant. Même moi, j'en ai marre en fait. Donc, j'essaye juste de le faire à ma façon, qui n'est pas la meilleure façon. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ma façon. Et je crois que ça peut inspirer pas mal de monde. Et du coup, les gens me suivent. Et moi, je suis le premier surpris de voir ma chaîne qui monte, ma chaîne YouTube ou même sur les réseaux sociaux, même les petites vidéos que je partage, le nombre de gens qui réagissent à ça. Moi-même, je suis surpris en fait. Et je crois que ça vient de… Le retour que j'ai beaucoup, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est la générosité, c'est de doser la vulnérabilité. C'est tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a deux ans, je me rappelle l'interview où tu étais en costume. Et c'est ce que j'ai bien aimé. Et moi, ce qui fait que je suis attiré par toi, enfin, juste comme ça… Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai compris, tu viens de te livrer quelque chose. C'est bon, ça faisait longtemps que je voulais te le dire. Et à chaque fois, ces rapports que j'ai avec toi… Ça, c'est sur ton… En fait, ce que je reconnais, c'est ton humilité en fait. À chaque fois, et ce fait de dire, moi, je fais comme ça et ce n'est pas la bonne méthode. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est la mienne quoi. Et de l'assumer, de l'affirmer. Et ça m'a posé la question finalement. Peut-être que tu as déjà répondu indirectement, mais c'est quoi pour toi le secret de ta réussite aujourd'hui ? Écoute, moi, je pense que c'est ça en fait. Le secret pour moi, c'est d'oser sa vulnérabilité, d'oser l'imperfection. Parce que, alors, on ne peut pas dire qu'il n'y ait que ça. Et puis en plus, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, ça s'est en fait. Ça s'est sauf que, tu sais, souvent tu dis, quand j'accompagne des personnes, souvent que je leur dis, mais tu sais que tu n'es pas parfait. Et si moi, je te posais la question ici, Pierre, tu sais que tu n'es pas parfait ? Oui, bien sûr. Je suis le mot d'être parfait. Je le sais. Et donc, c'est la réponse que me font toutes les personnes que j'accompagne et à qui je pose la question. Et c'est évidemment la réponse que moi aussi, je faisais à une époque et que je continue à faire. La seule différence aujourd'hui, par rapport à l'époque où je faisais cette réponse, c'est qu'aujourd'hui, j'ai accepté que ça se sache. Moi, je le sais que je ne suis pas parfait. Mais je n'accepte pas forcément que ça puisse se savoir ou que ça puisse se voir. Et elle est là, pour moi, aussi la clé, c'est d'accepter. Si j'accepte d'être imparfait, si j'accepte que ça puisse se voir, si j'accepte d'être jugé, critiqué et de me libérer du regard des autres du fait d'accepter cette imperfection, cette vulnérabilité, quelque part, j'ai quelque part la liberté en fait. J'ai la liberté d'être qui je peux être. Je peux apprendre à me connaître, etc. Et puis après, j'ai la liberté d'exprimer qui je suis et j'ai l'acceptation que ça puisse plaire ou ne pas plaire. Il y a des gens, je sais que je les agace éperdument, ils ne me connaissent pas, mais je les agace. Et c'est OK. Par contre, si je ne veux pas les agacer, si je veux leur plaire et si je veux plaire à tout le monde, je ne pourrais pas être moi-même. Donc, je vais… Tu vois, c'est… Et voilà. Donc, pour moi, la clé, elle est là. Oui. Oui, c'est ça. Et moi, pour le fait de la perfection à mes élèves, quand je suis en cours, je leur dis tout le temps, vous êtes parfait maintenant avec… Après, je laisse un petit blanc avec toutes vos imperfections en fait. C'est exactement ça. C'est ce que disait Don McGarris dans les Accords Toltec quelque part. Nous sommes parfaits dans nos imperfections. C'est ça. Et le deuxième point après, c'est vrai que sur l'imperfection, des fois, moi, tu sais, je fais aussi des vidéos et souvent, j'ai des fautes de français, même si je commence à m'améliorer de plus en plus. Et du coup, c'est ça que j'étais critiqué en fait, à dire mais attends, il y a des gens, tu te rends compte, tu as fait des fautes dans ce que tu as dit et tout. Mais je dis, oui, mais si je n'avais pas fait cette vidéo, elle a quand même aidé des personnes en fait. Et du coup, c'est… Est-ce que tu agis avec tes imperfections et tu as quand même aidé des personnes au risque d'être critiqué ou est-ce que tu ne fais rien finalement ? Et tu vois, justement, les critiques, comment, est-ce que tu as des critiques ? Est-ce que tu as eu des jaloux, des choses ? Parce que tu crées ta vie en fait à toi et est-ce que par rapport à ça, il y a des gens qui… Tu dis, bien sûr, bien sûr. Tu parles des fautes d'orthographe. Si tu savais le nombre de gens qui… Moi, je suis une brelle en orthographe. Franchement, moi, tu fais un dictionnaire, un annuaire ou je ne sais pas quoi là. Nul en orthographe. J'adore écrire. J'écris beaucoup. Moi, je fais beaucoup de fautes. Mais tu fais beaucoup. Et en fait, j'essaye de faire l'effort. J'ai acheté un correcteur, je fais relire. Mais il peut y avoir des coquilles qui passent. Et il y aura toujours des gens, toujours, il y aura des gens, des maîtres capello du web qui vont venir et qui vont… Je ne sais pas si c'était ta génération, maître capello, ça te parle ? Non, ça ne me parle pas vraiment. Ok. J'ai vu par un non-réaction non-verbal que… Oui. Et je ne parle pas. Ok, c'est que je suis vraiment vieux alors. Maître capello, pour ceux qui connaissent, ils vont s'appeler. Évidemment, c'était un gars qui était dans les jeux de 20 heures dans les années 80 et c'était le monsieur orthographe qui… Voilà. Donc, si tu veux, je vais réactualiser ça et trouver quelqu'un avec notre référence pour la prochaine. Mais il y aura toujours des gens qui vont venir pour faire tes corrections. Sur Facebook, je partage du contenu et il y a une personne qui, dès lors qu'elle commente mon contenu, c'est pour corriger une faute. Elle ne sait ni bonjour, ni merci, ni quoi que ce soit, ni c'est génial, ni maintenant. C'est juste, elle recopie le mot que j'ai collé et elle fait la correction. Donc, il y aura toujours des gens qui vont se sentir obligés de façon assez égotique la plupart du temps de se valoriser en disant « Regardez, moi, je sais quoi. » Et pour moi, maintenant, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une capsule vidéo où je m'adresse à cette personne. Et quand elles me font ce genre de truc trop longtemps, je leur envoie la vidéo, je dis « Voici ce que j'en pense. » Mais je ne perds plus mon temps. J'ai fait une vidéo, moi, je leur envoie une réponse et voici ce que j'en pense. Elle est visible sur ma chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, il y a cette idée que, évidemment, ça vient aussi peut-être nous chercher dans des blessures et dans tout ça. Donc, c'est aussi… Ça a du sens aussi, finalement. Ça peut nous faire travailler le fait de se sentir rejeté, jugé, etc. Et je pense que quand on s'expose, comme tu le fais aussi, de faire des vidéos, etc., on ne peut pas y louper. C'est obligé, en fait. C'est obligé. Il y a forcément des gens qu'on dérange et ils vont trouver le truc pour nous critiquer, etc. Et c'est OK. Donc, ça nous demande de travailler là-dessus et de lâcher l'affaire. Et ça, justement, si tu avais des conseils à des personnes qui aimeraient peut-être quitter leur job ou je ne sais pas, mais ne causent pas vraiment aujourd'hui parce qu'ils ont peur du regard des autres, comment toi, tu pourrais… Comment toi, tu l'as géré et quels conseils tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent le gérer aussi ? Si tu veux, ça va dépendre vraiment de là où en sont les personnes. Parce que pour des personnes, c'est réellement paralysant cette histoire des regards de l'autre, etc. Et tu sais aussi bien que moi que souvent, le regard de l'autre, c'est d'abord le regard sur soi-même. Donc, souvent, en développant l'estime de soi, la confiance en soi, le regard de l'autre a beaucoup moins d'impact. Oui. C'est probablement une première chose à faire. Mais pour moi, je vais partager ma façon de voir les choses, en fait. Pour moi, pour dépasser une peur, quoi de mieux qu'une peur encore plus grande ? OK. C'est-à-dire que j'ai ce projet de faire, mettons, des vidéos où j'ai ce projet de faire, comme moi, j'ai un projet philosophie nomade de partir en Europe, faire des tours d'Europe ou des trucs comme ça. Ça me fait peur. D'accord ? Ça me challenge, ça peut me faire peur malgré toutes mes connaissances et tout. N'empêche que ça vient me chercher dans mes émotions. Ça peut me faire peur et ça peut me faire peur aussi par rapport au regard des autres, de perdre, de manquer, du jugement, de tout ce que tu veux. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher, OK, si j'ai envie de faire ça, par exemple, une vidéo, c'est que certainement, ça comble un besoin, ça permet de remplir un objectif, d'atteindre un objectif ou peu importe, ou de remplir une mission ou voilà. Mais j'ai peur. Donc, moi, je vais aller chercher la peur qui est encore plus grande que cette peur. Dans mon cas, ce que j'ai trouvé, c'est la peur du regret. OK. Il n'y a rien qui me fait plus peur que de regretter de ne pas avoir osé. Je veux faire ce tour d'Europe et il n'y a plein de peurs qui m'empêcherait de le faire. Mais la peur la plus forte, c'est celle de ne pas l'avoir fait. Et c'est cette peur-là qui me motive à faire face à toutes les autres peurs. Donc, pour moi, je prépare, d'ailleurs, j'ai une capsule à ce sujet que je n'ai pas encore mis à disposition, mais c'est vraiment ça, c'est qu'une peur peut en chasser une autre. D'accord, une peur peut en chasser une autre. Oui, une peur peut en chasser une autre. Quelle est la plus grande peur que vous avez qui puisse faire partir les peurs que vous avez de faire ce que vous avez envie de faire ? Moi, c'est le regret. J'ai peur d'un jour de finir vieux. Ça viendra, évidemment, mais c'est surtout que j'ai peur de me dire « Ah, je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur qu'on me juge, qu'on me critique, mais au final, je suis tellement trop vieux maintenant que je ne peux plus le faire. » vous avez lu « Les 5 plus grands regrets des mourants » de Brownie Ware. De Brownie Ware. J'invite chacun à lire ce livre-là. Je peux garantir que ce genre de livre, ça te remet les idées claires dans la tête. Et là, tu te dis « Ok, je n'ai pas envie de finir comme ces gens-là. » j'ai reçu une dame de 86 ans dans mon cabinet qui était en larmes et qui me disait « Je me suis réveillé il y a quelques matins de cela. J'en parle dans une de mes conférences. Je me suis réveillé il y a peu de temps et j'ai réalisé que je suis resté avec un homme toute ma vie mais un homme qui m'a pourri l'existence en fait. Je suis toujours resté avec lui parce que j'avais peur d'être jugé d'être une mauvaise mère, d'être une mauvaise épouse. Alors à son époque, évidemment, on ne divorçait pas comme aujourd'hui. Et donc, de peur d'être jugé, elle me disait « Je suis passé à côté de mes rêves d'enfance, je suis passé à côté de mes rêves d'enfance, d'adultes, de jeunes adultes et d'adultes. Elle me dit « Si je viens aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai perdu mon mari il y a trois mois, parce qu'en réalité, je me sens libre qu'il soit parti, je me sens mieux. Je viens vous voir parce que je me suis réveillé il y a quelques jours et j'ai réalisé que je suis passé à côté de ma vie. J'ai 86 ans, monsieur. » Là, quand tu as une séance comme ça, tu payes la dame et tu lui dis « Merci. » C'est une leçon de vie qui derrière moi m'a amené à prendre des décisions pour faire les films alors que j'avais peur par rapport au symbole de l'imposteur, etc. Les films de l'hypnose, tu connais l'histoire. Ce genre de rencontre m'a amené à prendre des décisions et aujourd'hui à prendre la décision de lâcher tout ici, de vendre tout ce que j'ai pour partir sur les routes d'Europe parce que j'ai des rêves et je veux les réaliser mais j'ai peur de le faire. J'ai vraiment peur de le faire de tout vendre, de plus rien à voir. Ça me fait peur. Donc là, pour résumer, là actuellement, ce que tu es en train de faire, c'est que tu vends tout ce qu'il y a, tout ce que tu as, tout ce que tu es possession pour vivre un rêve qui est de faire le tour de l'Europe. C'est ça. Là, j'ai une maison. J'ai la chance d'habiter en bord de mer. Ce n'est pas ma maison que je suis locataire. Donc, ça a été un choix de toute ma vie de n'être que locataire. Je savais qu'un jour, j'allais partir. Je ne voulais pas avoir quelque chose comme un boulot au pied mais par contre, la maison est pleine. Donc, 120 mètres carrés qui sont pleins, il faut que je puisse tout vendre pour acheter un véhicule avec ma compagne et qu'on puisse partir sur les routes pour travailler en voyageant en fait, faire le métier que j'aime faire, accompagner les produits bien-être et les particuliers qui veulent se lancer eux aussi à vivre leurs rêves. Et je veux le faire en pouvant vivre mes rêves, c'est-à-dire en voyageant. Mais ça me fait peur parce que moi, comme j'aime le dire, je suis un aventurier en pantoufles. D'accord ? J'aime bien l'aventure mais avec mes pantoufles. Donc, j'aime le confort, j'aime tout ça. Donc là, je peux te dire que je sors de ma zone de confort, je me challenge, ça me fait peur et la plus grande peur, c'est de ne pas l'avoir fait. Donc, ça me motive à le faire. D'accord. Donc, tu es en train de nous dire que tu as envie de le faire mais tu as peur mais tu te dis, si tu te visualises à la fin de ta vie en disant je ne l'ai pas fait, ça, tu ne pourrais pas… Ah non, ça, je ne veux pas. Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, rien que d'en parler, je ne me sens pas bien. L'idée de me dire que je suis arrivé à la fin de ma vie que je me retourne et que je me dis tu voulais voyager, tu voulais voir des gens, tu voulais voir tout ça et en fait, tu as laissé les peurs diriger ta vie, ça, c'est hors de question. Je ne laisserai pas les peurs diriger ma vie. Les peurs dirigent ma vie à certains moments de ma vie. Je ne dis pas que j'arrive à me libérer de toutes mes peurs à chaque instant de ma vie. Oui, bien sûr. Mais je fais en sorte de quand même réaliser ce que j'ai réalisé et pour le faire, pour dépasser ces peurs, eh bien, je vais chercher qu'est-ce qui me fait encore plus filber que ça et qui me poussent à le faire, du coup. Pour moi, c'est le recul. Et c'est très, à mon sens, c'est très bien que tu parles des peurs. Aussi que lorsque j'ai des projets, j'ai tout le temps cette petite boule qui est là. Et pourtant, je vois tellement de personnes qui sont paralysées, que ce soit avec mes jeunes dans les lycées ou des gens que j'accompagne qui sont paralysées et puis ils ont peur de passer à l'action parce que justement, ils ont peur. Et du coup, ils ont peur des choses qui ne vont peut-être jamais arriver. Et c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans un fantasme, que certaines personnes sont dans un fantasme de j'ai envie de ça mais je ne veux pas les peurs qui vont avec. Il y a deux choses en fait pour moi. Il y a la peur de toutes les peurs. Tu connais la peur de toutes les peurs ? La peur de toutes les peurs, ce n'est pas de se planter, ce n'est pas d'effouer, ce n'est pas de regarder l'autre, ce n'est pas de mourir, ce n'est pas d'être malade. Pour moi, la peur de toutes les peurs, c'est de ne pas savoir faire face à ce qui nous fait peur. Ok. D'accord ? La peur de ne pas savoir faire face. Si tu arrives à régler cette peur-là de ne pas savoir faire face, tu n'as plus peur de grand-chose en fait. Ok ? Parce que les gens qui ne se lancent pas, c'est juste qu'ils ne se lancent pas parce qu'ils ont peur effectivement du regard des autres, etc. Mais c'est surtout que sans réellement se rendre compte, ils ont peur de ne pas savoir faire face au regard de l'autre. Si tu n'as plus peur de savoir faire face au regard de l'autre, tu n'as plus peur du regard de l'autre. Donc, il y a comme cette idée qu'il y a la peur de toutes les peurs, c'est celle de ne pas savoir faire face à l'adversité. Donc, s'entraîner à faire face à l'adversité et ça va chercher dans l'estime de soi la confiance en soi, etc. Et se dire toujours mais en fait, je vais m'en sortir en fait. Il y a cette capacité de résilience, il y a tout ça qui va venir à ma rescousse. Il y a aussi l'entourage, il y a des gens qui peuvent m'aider, il y a des gens qui peuvent m'accompagner sur des chemins de vie là où je ne suis pas confortable, mais je ne vais pas m'arrêter. Ce n'est pas parce que j'ai peur que je ne vais pas le faire. Ce n'est pas parce que je ne sais pas faire que je ne vais pas apprendre à le faire. Avant de proposer des programmes en ligne, etc., je ne savais pas que je pouvais le faire. Je ne savais pas le faire. Je ne savais pas utiliser Internet. C'est soit je constate et je me dis je ne sais pas utiliser Internet, ça me fait peur, c'est trop technique. Je me dis OK, je vais le faire. Je vais le prendre. Ça prendra 10 ans s'il le faut, mais je vais le faire. Mais ça veut dire que derrière, il y a aussi un pourquoi suffisamment puissant pour pouvoir se bouger le cul et le faire. C'est clair. C'est important parce que tu parlais de ces jeunes des fois, voilà, mais parce qu'il y a des gens qui ont des rêves, ils ne font pas la différence entre eux. Il y a un prix à payer, en fait. Exactement. J'en parle souvent, moi, du prix à payer. Tu vois, il y a un prix à payer. Et moi, je dis souvent, les rêves peuvent tourner au cauchemar. Mais c'est OK. Si moi, avoir quelques cauchemars me permet de vivre mon rêve, je suis prêt à payer le prix de vivre quelques cauchemars. Je ne suis pas obligé tout seul. Je peux être accompagné. Mais il y a tellement de gens qui ont des rêves, des fantasmes de vivre, des trucs, des machins. Mais quand tu leur dis oui, mais pour faire ça, tu sais, moi, j'accompagne les produits bien-être. Mais quand je leur dis, OK, tu veux bien gagner ta vie et tu voudrais pouvoir gagner ta vie pour ça, ce serait pas mal de te faire connaître. Et si en plus, tu veux gagner ta vie grâce à Internet, ça veut dire qu'il va falloir que tu passes par apprendre à te faire connaître, peut-être te montrer un peu à la caméra, écrire des articles et du contenu, apprendre à utiliser un autorépondeur, apprendre à monter un tunnel de vente si tu veux être un faux preneur, etc., 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 etc. Et là, les gens, tu veux le faire ou tu ne veux pas le faire ? Le prix à payer, c'est de t'y coller. Oui, mais les gens, ils veulent tout de suite. Quand je dis les gens, je m'inclus là-dedans. Oui, j'étais comme ça. Tu veux tout tout de suite et du coup, évidemment, la montagne est grande à gravir et on n'accepte pas, comme je le dis souvent, d'être dans la patience, constance, persévérance. Moi, je dis aux gens de se shooter au PCP. Shootez-vous au PCP. Patience, constance, persévérance. Pour moi, c'est la clé qui mène vers l'excellence. C'est beau ça. Il y a un prix à payer. C'était beau. Tu sais, moi, je suis un fou de la rime. Tu commences à me brancher sur les rimes. Je sais que tu sais tout ça et que tu le dis très bien dans tes vidéos, tu vois, mais c'est bon de le rappeler, de le dire et de le rappeler. On a tous dit ça. Moi, l'exemple que j'ai souvent, c'est souvent quand je rencontre des personnes, enfin, quand tu es un petit peu plus jeune en soirée, les gens, ils disaient « Ouais, Pierre, c'est trop bien. Moi aussi, j'aurais aimé faire de la boxe et être en équipe de France et tout. » Et je leur dis « Ok, mais derrière, entraîne-toi six jours par semaine. Et du coup, la métaphore que j'ai souvent, c'est avec mes jeunes, c'est… J'étais en équipe de France de boxe, mais comment peux-tu être en équipe de France si tu n'as jamais pris de coups, en fait ? Sauf que la différence, c'est que je savais pourquoi je prenais les coups. Et je pense que c'est ça la puissance de choisir ses rêves et ses objectifs, c'est qu'il choisit aussi les difficultés qui vont avec. C'est ça. Il y a ce côté où on n'aime pas… C'est logique en même temps, si tu veux. On n'aime pas l'inconfort. On n'aime pas souffrir. Ouais. Mais quand tu comprends que tu ne peux pas évoluer sans être inconfortable… Sans être inconfortable, exactement. Tu acceptes du coup, OK, en fait, c'est parce que je vais être inconfortable que je vais évoluer et atteindre mes objectifs. Ouais. Parce que si je ne veux pas être inconfortable, moi, je garde ma maison là. Ouais, t'es bien. D'accord ? Je regarde Netflix tous les soirs, dans mes pantoufles, tout va bien. Je gagne ma vie, tout va bien. Mon cabinet est rempli, mon cabinet est bien, machin. Mais mon cabinet, je l'ai vidé en fait quasiment parce que je veux accompagner d'autres personnes qui veulent me sentir en vie dans mes accompagnements et que je ne me sentais plus en vie en faisant que du thérapeutique. Donc aujourd'hui, je fais du coaching thérapeutique parce que j'ai la conviction que pour avancer dans sa vie, ce n'est pas être passif, ce n'est pas s'asseoir dans un canapé à écouter un thérapeute et espérer qu'il fasse le job à notre place. C'est clair. Donc, c'est un peu des deux. Je travaille peut-être 10-20%. C'est ma perception du coaching thérapeutique. Moi, je l'ai appelé comme ça en tout cas. J'accompagne les personnes à travailler 10-20% sur leur histoire pour se libérer de leurs carcans inconscients, que ce soit avec l'hypnose, le FT, l'outil, se libérer de traumas qui les a conditionnés au présent et couper les élastiques dans le dos qui les empêchent d'avancer. Mais j'ai très vite pris conscience qu'en fait, si je reste dans ce truc-là, les gens s'installent dans le passé. Ils restent dans le passé et ils s'étonnent d'être dans le mal-être parce qu'ils ressassent le passé, etc. Donc, ce que je perçois, c'est que si je travaille 80% de mon temps de travail sur moi ou des accompagnements que j'offre à poser des actions, à savoir où je veux me rendre, ce que je veux dans ma vie, quelle mission je veux remplir, etc. Qu'est-ce qui m'inspire, etc. Et qu'est-ce que je mets comme action, quand bien même c'est inconfortable pour le faire, là, j'ai affaire à des gens qui avancent. Oui. Tu vois ? Et qui se rendent compte qu'ils n'étaient pas dans la vraie vie jusque-là. J'ai une de mes clientes qui a une difficulté, que je vais faire ici, mais qui a une difficulté, que j'ai eue dans un de mes coachings, et de groupe. Et à la fin du coaching, elle me dit, donc au bout de six mois, elle me dit, tu sais, finalement, le programme que je viens de faire avec toi, j'ai l'impression que ça ne m'a pas servi à grand-chose. Je n'ai pas vraiment réglé mon problème, etc. Et la conversation qu'on a eue lui a fait prendre conscience que depuis 30 à la cinquantaine d'années, donc depuis, on va dire, 45 ans, elle passe sa vie chez les thérapeutes pour essayer de régler le problème qu'elle a, mais elle ne vit pas. C'est-à-dire, elle n'est pas en joie, elle n'est pas un machin, elle n'est pas tout ça. Je lui ai dit, il y a deux trains, là. Sur le quai de la gare, tu es sur le quai de la gare, il y a deux trains. Il y a le train de la thérapie, du machin, du tout ça. Et il est très utile pour certaines personnes. Et évidemment, on ne peut pas faire de généralisation ici. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'une thérapie, etc. Mais moi, les gens que je reçois ici en cabinet, pour la plupart, n'ont pas besoin d'une thérapie. Ils ont besoin d'un coaching. Ils ont besoin d'être, de trouver ce qu'ils veulent dans leur vie et quelles actions reposer et de développer une stratégie, un état d'esprit qui permettra d'y arriver. Donc, soit on est dans le train de la thérapie et on s'enferme là-dedans. Soit on est dans le train de la vie, on vit des choses, on vit des expériences, on accepte que ce soit inconfortable et on atteint ses objectifs et on peut même régler des problèmes. Mais idéalement, c'est d'être un peu dans les deux. Idéalement, c'est d'être un peu dans les deux. Moi, ce que je dis aux gens, vous pouvez très bien prendre le train de la vie et être en vie, faire des trucs qui vous font vous sentir vivant et de temps en temps, descendre à la prochaine gare pour aller voir ce qui s'est passé dans votre passé qui vous empêche que le train n'avance pas. Et là, vous allez régler ce sweep-là. Quand c'est réglé, vous ressortez, vous revenez dans le train de la vie parce que tu restes en cabinet toute ta vie en gros. J'ai beaucoup entendu, enfin, perçu, le fait d'être accompagné. Tu vois justement, quelle valeur tu mets aujourd'hui sur le coaching ? Est-ce que toi, tu te fais accompagné, coacher ? Est-ce que c'est important quand on veut vivre ses rêves d'être coaché, accompagné ? Oui, mais pour moi, c'est en fait, c'est essentiel, encore plus quand on est entrepreneur, encore plus quand on est entrepreneur parce que, quelque part, quand on y pense, quand tu viens au monde, ce sont tes parents qui vont te coacher, ok ? Ils vont te mettre le cadre, bien ou pas, mais ils vont le faire. Tu vas à l'école, tu as un enseignant, tu as un cadre, tu as un enseignant qui te dit, paf, paf, qui te guide, qui te drive. tu vas faire du sport, tu as un coach qui va t'entraîner, qui va t'aider, qui va atteindre tes objectifs. Tu vas travailler, tu as un patron qui va te donner tes directives, qui va te donner tes machins, qui va te coacher, ok ? Que ce soit bien fait ou pas. Quand tu es entrepreneur, tu n'as personne, en fait. Personne ne te dit que c'est toi, tu dois te gérer, quoi. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Donc, la meilleure chose à faire, que l'on soit entrepreneur ou que l'on soit même un adulte salarié qui a des projets, qui veut vivre des choses, etc. La meilleure chose à faire, c'est d'être coaché. Moi, je suis coaché. Depuis le début, en fait, je suis en formation chaque année. Il n'y a que cette année, par rapport au projet que j'ai de partir sur l'Europe, que je vais peut-être mettre en stand-by des formations, mais j'ai toujours des formations qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Et j'ai toujours un coach qui m'accompagne et vers qui je peux me tourner. Mais je veux dire aussi que ce n'est pas forcément que des coachs, ça peut être des amis, ça peut être des gens qui ont de la bienveillance et qui sont capables aussi de vous amener à dépasser des situations. Ce n'est pas forcément que des professionnels. Ok. Oui. Dernièrement, justement, j'avais une discussion avec une amie et je parlais de mon activité et elle me disait « Mais je ne comprends pas que des gens viennent te voir pour atteindre leur objectif, en fait. » Du coup, je lui expliquais que le coaching, c'était vraiment gagner du temps. Autant l'argent, on va le dépenser, mais ça va revenir sous une... Ça va revenir. L'argent, ça va, ça vient. Autant le temps, il passe. Tu en parlais tout à l'heure. Enfin, c'est des regrets, en fait, le temps qu'il passe. 86 ans. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le temps, c'est finalement ce qu'on a de plus précieux. Donc, la plupart des gens vont venir pour gagner du temps, mais aussi pour lever un point de douleur parce que ça devient douloureux de ne pas y arriver. Et puis aussi, parce que des fois, les gens n'ont pas l'entourage qui permet de s'élever. C'est triste à dire, mais souvent, c'est l'entourage très proche qui est nocif parce qu'il a peur. C'est peut-être avec bienveillance. Il a peur, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, avec leur bienveillance et leur peur, ils peuvent t'amener à se cléroser et ne pas oser et donc ne pas te réaliser. Donc, c'est bien d'avoir un coach qui va avoir une autre perception des choses, une autre vision qui va te faire... Crois en toi. Oui, qui croit en toi, qui va te booster un petit peu, qui va te réconforter à certains endroits et puis aussi te faire prendre conscience que ton système de pensée, ce n'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il faut te poser la question est-ce qu'il permet de nourrir ton projet ou au contraire, est-ce qu'il te... il permet de mourir ton projet. Ce n'est plus l'histoire de système de pensée. Ok, mais c'est intéressant ce point de vue où le système de pensée est ni bien ni mal. Est-ce qu'il est utile ou pas finalement ? C'est ça. C'est juste ça. Et ça, c'est chouette. Parce qu'au moins, c'est pragmatique. C'est comme les valeurs, c'est comme les croyances. Voilà, c'est ce que ça te fait. La seule question à se poser, c'est est-ce que ce que je crois, est-ce que ce que je pense est de nature à me permettre de réaliser mes projets ? Si oui, ok, je peux conserver ça. Sinon, pourquoi je n'en change pas en ce cas-là ? Et le coach peut intervenir à ce moment-là pour aider le coach qui soit formé à l'hypnose ou différents outils, peu importe, mais va aider justement à changer ce système de croyances progressivement. Et ce sera souvent dans l'inconfort. Et ce sera souvent dans l'inconfort. C'est ça. Et là, du coup, on sort du fantasme que tout vient facilement. Oui, ça, il faut vraiment arrêter. C'est des trucs. Enfin, je vois des trucs là sur Internet, changer de vie en 7 jours, gagner un million en un mois, des trucs comme ça. Ok. Ce qu'on ne dit pas à la personne, c'est que derrière, tu as bossé. Avant de gagner tant par mois ou de changer ta vie, tu as bossé comme un dératé derrière pendant peut-être un an ou deux. Alors, il y a des exceptions, mais on ne peut pas faire d'une exception une généralité. La plupart des gens vont galérer. Il faut vraiment que dans le monde du développement personnel, on reconnaisse que ce n'est pas si facile que ça. Et c'est pour ça qu'on a... Il y a un prix à payer. 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 Il y a un prix à payer, clairement. Clairement. Le prix, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Oui, exactement. Oui. Ok. C'est ça, il faut réellement que les gens l'intègrent. Et que nous, toi, moi, tous ces gens qui font, qu'on livre des messages à des gens qui ne connaissent pas forcément le monde du développement personnel, il faut arrêter de leur faire croire que réaliser son rêve, c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas vrai. C'est des années, comme dit Don Miguel Ruiz, nous sommes domestiqués depuis notre enfance. Vous savez ? Oui. Domestiqués, il emploie ce terme-là. Donc, on a des croyances, on a une perception du monde qui est souvent une perception qui ne nous permet pas de nous réaliser en l'état. Et de changer cette perception, cette programmation jusque dans nos gènes, jusque dans nos cellules, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu me diras, c'est peut-être une croyance qui fait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais... Mais du moins, sans rien faire. J'observe quand même. Ce n'est pas sans rien faire et parfois, ça peut se défaire d'un coup, ça arrive. Une prise de conscience. Ça arrive. Des prises de conscience qui changent tout. Mais je ne crois pas aux trucs qui changent d'un coup en réalité. Je pense que ça change comme un flou, il ne tombe pas par terre d'un coup. Il a mûri pendant quelques mois, quelques années peut-être. Oui, c'est ça. Et un jour, il tombe par terre. Et là, on te dit, ah, c'est arrivé d'un coup. Non, non. Ça a été mûri bien avant. C'est ça. Du coup, je reviens à la prise de conscience. Des fois, elle peut être instantanée, mais entre ça et la mise en place dans le monde matériel, on va dire, je ne sais pas, il y a besoin d'un petit peu de temps. Voilà. Tu peux avoir un temps de latence qui est propre à chacun. Qui est propre à chacun. Un temps d'implémentation. Tu vois ? C'est normal. Il faut du temps pour intégrer. Il faut du temps pour implémenter. pour mettre après en application pour avoir les résultats. Ça prend du temps. Ça peut prendre du temps. Mais comme on est toujours pressé, on se souvient qu'il faut se shooter au PCP. Patience, constance, persévère. Super. Écoute, merci Steve. Est-ce que justement, tu peux finir sur le mot de la fin ou le conseil de la fin ou la parole de Steve de la fin ? Je ne sais pas. Écoute, moi, c'est très simple finalement. Ce serait juste de dire de continuer justement sur ce cheminement d'oser être, donc d'apprendre à se connaître. Ça peut passer par l'introspection au départ et puis par la réflexion de qu'est-ce que je voudrais être ou qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie et puis finalement après par oser se lancer, le faire. C'est ce que je fais en tout cas dans les accompagnements que je propose, que j'ai appelé impulsion justement pour essayer de donner cette impulsion aux gens mais toujours en acceptant que ça prendra du temps et que même si mon programme par exemple est sur six mois, ce que je dis aux personnes qui me rejoignent sur le programme, c'est dans six mois, vous n'aurez pas forcément réalisé votre rêve mais vous aurez cheminé pour mieux vous connaître, savoir comment oser être et le reste va se faire en temps et en heure. Il faut arrêter de se faire croire qu'en six mois qu'en un an. Moi, je suis accompagné et coaché par les mecs qu'on le voit le plus sur nos plateformes, que ce soit Martin ou les autres. Les mecs, c'est des stratégies de fou et quand tu communiques avec eux, que tu es un peu en relation privée avec eux, ils te disent les mêmes choses et c'est normal, quel que soit le niveau, on a tous notre challenge à relever. Même si j'apprends beaucoup de ces gens-là, ça n'empêche qu'il me faut du temps pour implémenter, pour me transformer et pour pouvoir finalement en faire une réalité. Et ça peut être long d'un point de vue, mais tu vois, quand tu as dit il faut du temps, je me disais ouais, mais le gars, il voit ce qu'il a fait en deux ans ou pas ? Tu vois, c'est long et pas long à la fois. C'est pareil, il y a des personnes qui me disent t'as eu Pierre tout ce que tu as fait cette année et tout et je me dis ouais, mais c'est long et finalement, quand je me tourne et je regarde le parcours, enfin là, si tu tournes et tu regardes depuis deux ans le parcours que tu as fait depuis le dernier interview, c'est un truc de dingue. Mais oui, mais tu as raison, c'est-à-dire qu'on n'est jamais très objectif avec soi-même et que c'est toujours bon d'être, et c'est là aussi quand tu disais mais pourquoi être coacher, etc. c'est exactement pour faire ce que tu viens de faire. C'est-à-dire que toi, tu me renvoies que ce que tu réalises entre ton nom de tout ce que tu as fait, ben non, pas toujours parce que comme je suis la tête d'un guidon, tu vois, de temps en temps, je regarde dans le rétro mais je ne regarde pas assez parce que sinon, j'ai peur de me planter. Mais tu as raison, de temps en temps, il faut quand même regarder le rétro, j'ai quand même fait du chemin derrière. C'est vrai qu'en deux ans, il y a eu deux films, il y a eu, je ne vais pas énumérer, mais il y a eu énormément de choses, je n'étais pas du tout un infopreneur et je suis devenu et ce qui m'amène du coup à être libre de pouvoir travailler en voyageant et aujourd'hui, c'est moi qui accompagne les professionnels du bien-être à faire la même chose. Donc oui, il y a eu énormément de chemin et tu as raison de soulever qu'on ne prend pas le temps de regarder ça et c'est un tort. C'est aussi pour ça qu'on veut un coach qui nous ramène à ces prises de conscience. Merci, ok. Tu as bien je te dois ? On voit ça en privé après. Du coup, Steve, pour la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver ? J'ai deux sites principalement. Évidemment, il y a la chaîne YouTube où je mets beaucoup de vidéos. Il y a le groupe Facebook, le Club Philosophie où là, c'est plutôt pour les particuliers qui veulent vraiment oser se lancer à vivre leurs rêves. Et il y a un groupe aussi qui s'appelle Leader Bienveillant pour les pros du bien-être. Et pour tout te dire, même dans le Club Philosophie, beaucoup de pros du bien-être. En fait, c'est vraiment les gens qui me suivent aussi. Donc, sur Facebook, sur YouTube, il suffit de taper Philosophie ou Steve Doupeux. Et puis après, il y a mon site SteveDoupeux.fr pour voir mes offres d'accompagnement où là, je suis hyper transparent. Je mets mes tarifs. J'accompagne sur trois ou six mois. Les prix sont affichés. Donc, chacun évite d'aller voir ce que je propose de travailler et si ça intéresse les gens, ils peuvent m'appeler. Et après, il y a mon blog philosophie.com où là, il y a des articles, etc. Des beaux articles, en effet. Cool. Super. Franchement, Steve, encore une fois, merci beaucoup. C'est un interview qui apporte énormément de valeur. Donc, voilà, je t'ai bien reconnu. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir à chaque fois. Et à vous tous, écoutez, partagez cette interview, commentez-le, likez-le, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour de prochaines interviews et de prochaines vidéos. Ciao. Merci à toi, Pierre. Et bravo vraiment pour tout ce que tu fais. Ne coupe pas tout de suite l'enregistrement parce que je tiens vraiment à dire que tu fais un super boulot. Je l'ai dit en introduction, il n'y a pas beaucoup de mecs qui m'inspirent. Je sais que, voilà, tu n'es pas encore, ça ne fait pas encore très longtemps que tu fais ça. et ça fait quand même deux ans que je te suis et pour moi, il n'y a aucun doute que tu vas faire une vraie différence. Donc, je ne peux que t'encourager si je peux t'aider, je t'aiderai. Tu le sais, je te l'ai souvent dit. Donc, merci à toi pour ta confiance et puis, j'invite chacun, évidemment, à te suivre encore longtemps. Bravo. Ok. Merci, Steve. Ça me fait des frissons dans un de ça. Donc, merci à toi. Allez. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Calme-toi. C'était incroyable. Si on nous a tiré, c'était incroyable. Je te pense, c'est beau. Ok. Au revoir tout le monde là-dessus. Bye bye. Au revoir.